Salut tout le monde, je joue contre Zed Pino. Moi je joue E4 cette fois-ci, une sicilienne. C'est le coup le plus fréquent contre E4. Et contre C3, la vente à la pin de la sicilienne. Je t'ai dû le dire dans mes vidéos, mais les deux meilleurs coups c'est Kf6. Ou alors D5, pour empêcher D4. Il me semble que je peux pousser en fait, non ? Il me semble que c'est une erreur ce qu'il a fait. Voilà, ça va se finir cette histoire. S'il pouvait téléporter un cavalier là-haut, ça serait mat. Mais déjà, alors, si je lance avec le pion. En fait, si je cloue le cavalier, je menace d'avancer le pion. Il doit s'en sortir en jouant D6. Il faut que je lance le pion d'abord. Le cavalier s'en va, je fais échec. Il est obligé d'interposer avec la pièce qu'il veut. Et donc je gagne la pièce. Je trouve ça quand même vachement étonnant qu'un joueur 1971 fasse une erreur aussi grossière au troisième coup. Au troisième coup de l'ouverture la plus classique. Enfin, c'est pas... Classique, c'est pas le mot précis, mais la plus fréquente. C'est sûrement l'une des plus appréciées des joueurs. Alors peut-être que c'est pas ce qu'il joue d'habitude. Peut-être qu'il essaye de changer un petit peu. On sait rien. Il y a des joueurs qui jouent toutes les mêmes choses, il y a des joueurs qui changent beaucoup. Donc voilà. E4, C5, c'est la partie sicilienne. Qui est la réponse la plus courante. Voilà. Je pensais pas que ce serait plus du double queue de E5 dans la base de l'année des maîtres. Mais bref. Et après, moi, la variante que je connais, c'est C3, la variante à la pine, ça s'appelle. C'est une variante un peu plus calme, un peu moins tactique que KVF3. Et après KVF3, il y a des tonnes de possibilités qui ont toutes une très grosse théorie derrière. C3 est un peu plus simple à apprendre. Donc c'est pour ça que j'ai appris C3 pour commencer. Et là, on voit bien, comme je vous avais dit, que c'est KVF6 ou D5. Les deux seules réponses jouées couramment. Apparemment, E6 n'a pas de très mauvais résultats. Les autres n'ont quand même pas de mauvais résultats. Mais je pense que dans tous les cas, les noirs n'ont pas envie qu'ils pourront jouer D4. Donc KVF6, ça empêche D4 parce qu'ils gagneraient un pion. Et D5, la même raison. C'est pour ça que KVF6, je suis plutôt content que mon adversaire joue ça. Je peux répondre D5. D'ailleurs, les blancs, D4... J'ai dit D5 depuis le début, c'était D4. Donc là, j'ai deux pions centraux et il peut les échanger, mais j'aurai toujours deux pions centraux. Et là, il a joué la E6 qui est, à mon avis, on va bien voir si l'ordi confirme, à mon avis, une gaffe. Ça a été joué une fois par des maîtres. C'est pas vraiment une gaffe. Plus 0,6. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, alors, pour les noirs ? Parce que prendre, prendre... On va mettre le cavalier ici. En gros, il faut le mettre ici et pas là. Comme ça, certes, je peux le clouer, mais il a le temps de le défendre. Peut-être avec le fou, peut-être avec la dame. Je sais pas trop. Pas une position confortable. Juste avec la dame, en fait. Ça doit être juste ça, je pense. Les noirs ont pas une belle position, mais ils ont pas non plus de problème. Ils sont pas perdants. Donc c'est pas encore là la vraie gaffe. La vraie gaffe, elle est là. Ouais. Voilà, c'est fini. D'ailleurs, le meilleur coup... L'ordinateur, je vu qu'il a changé, il hésite même à donner le cavalier direct. Et voilà, abandon au bout de 7 coups. Ben, ça fait plaisir contre un 1971. D'ailleurs, j'ai joué une autre partie très courte aujourd'hui. contre un joueur vachement mieux classé. J'essaie de la retrouver. C'était un Gambi-Roi. Oups, spoiler. J'avais les noirs. Contre un 2084. Gambi-Roi accepté. Et là, moi, maintenant, je joue tout le temps ça contre le Gambi-Roi. J'arrive vachement mieux que la ligne principale qui est ça. Ils ont tellement l'habitude. Ça, ils ont peut-être moins l'habitude et c'est très solide. Ça me permet de jouer D5 entre ce genre de coups. Et là, j'ai mon cavalier en G6. Parce que j'ai plus vraiment besoin d'assister ce pion. Déjà là, les noirs... Enfin, c'est normal que c'est vachement mieux. Dans un Gambi-Roi, j'ai un pion d'avance. Je défends mon pion, mais en réalité, je n'ai pas spécialement mis accroché trop. Je développe mes pièces. Je lui laisse reprendre le pion. Et après, j'attaque ce pion-là plusieurs fois. Donc là, j'augmente encore la pression sur cette case. Apparemment, on aurait dû jouer ça. Oui, tout simplement. Mais là, c'était fini déjà. Parce qu'après, en plus, je gagne la tour. Même s'il échange les Dames. Donc... J'ai déjà plein de pions d'avance et j'ai gagné une tour. Et donc voilà, il a abandonné au bout de 15 coups. Un 2084. Donc, je ne vous montre pas les parties dans lesquelles je suis fier. Je ne vous montre pas les gros ratés. Mais bon, les gros ratés, vous les avez souvent dans mes vidéos de toute façon. Voilà, voilà. Bon, fin de la parenthèse. Et bien, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada